Bonsoir à toutes et à tous. C'est La Quotidienne en direct sur LCN comme tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi. Bonsoir, Félix. Bonsoir, Sylvain. Je vous laisse présenter le programme de ce soir, Félix. Un programme assez politique. Vous allez voir, on a le plaisir de recevoir le nouveau président du département, Nicolas Rouly. On consacrera la première partie de l'émission à sa nouvelle présidence. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir. Et on parlera encore politique, mais de quelqu'un qui est disparu, mais qui a bien marqué Rouen, c'est Jean Le Canuet, avec son biographe Philippe Priol. Alors, effectivement, c'est politique. On ne peut pas le nier, Félix. En revanche, c'est devenu pratiquement historique. On va faire donc un plongeon dans l'histoire. On va se reporter aux alentours des années 64-65 pour revenir sur la vie d'un homme qui a eu un destin étonnant et qui aurait pu avoir d'ailleurs un destin encore plus étonnant. Mais quelquefois, la vie décide des choses. Vous pourrez d'ailleurs, le cas échéant, peut-être en terminant l'interview, nous donner votre sentiment sur le parcours de cet homme. Un peu de sport avec Régis et Jérôme Breton qui vont faire un petit focus sur le FC Dieppe. Voilà. Et puis, Rodolphe. Et la chronique de Rodolphe, effectivement. Ben oui. N'oublions pas Rodolphe, dont on a coutume de dire qu'il est insubmersible. Ce président, c'est notre jardinier. C'est le jardinier d'LCN. On est fin janvier. Donc, même si la météo n'est pas terrible, vous avez vu, ça commence à pousser. Il y a des petites choses qui commencent à sortir dans les jardins. Et c'est le moment de s'en préoccuper, justement. La quotidienne commence avec le nouveau président du Conseil général de Seine-Maritime. — Félix, c'est vous qui allez driver cette interview, auquel je vais, bien sûr, avec plaisir... — Driver, vous. — Driver ? Driver ? C'est comme vous voulez. — M. Rouly, donc depuis le 22 janvier, vous êtes le nouveau président du département de Seine-Maritime. Vous succédez à Didier Marie, qui, lui, a rejoint le Sénat. Vous avez 37 ans. Vous êtes un jeune président, mais un vieux militant politique. Alors justement, vous pouvez... Ça fait à peu près 20 ans que vous êtes au sein du Parti socialiste. Est-ce que vous pouvez, de manière synthétique, nous rappeler vos débuts en politique ? — Dans quelques semaines, ça fera 22 ans, pour être précis, que je suis adhérent du Parti socialiste, parce que je me suis engagé à l'âge de 15 ans et demi, mais dans une continuité qui était à la fois, j'allais dire, familiale. C'est un environnement qui m'était proche et puis qui était une continuité d'engagement, j'allais dire, depuis mon plus jeune âge, dans un bain politique qui était celui de Dreux, où je suis né et où j'ai grandi, avant d'arriver à 14 ans dans la région et à 15 ans et demi, de rencontrer tout simplement d'autres jeunes militants et de m'engager avec eux dans ces années 90, où il y avait beaucoup de matière à l'engagement autour de l'Europe, autour aussi des politiques gouvernementales mises en place à l'époque par Édouard Balladur, notamment. Et donc j'étais en effet jeune militant, je crois, l'être resté. Et en même temps, j'ai pris des fonctions d'élu à Grand-Quevillis en 1995. J'avais 18 ans pour mon premier mandat de conseiller municipal. Auprès de Laurent Fabius ? À l'époque, Laurent Fabius, qui devenait maire de Grand-Quevillis et qui avait souhaité m'intégrer dans son équipe. Et 19 ans plus tard, je suis toujours élu de Grand-Quevillis, mais également du département. Laurent Fabius, une rencontre déterminante, on imagine, dans votre carrière politique ? Oui, déterminant à la fois parce qu'il fait partie des gens qui m'ont donné envie de m'engager dans l'action politique. Et puis parce que, comme vous dites, le fait de le rencontrer directement a contribué au parcours que j'ai pu construire avec lui à Grand-Quevillis. Et puis au-delà, bien sûr, par mon engagement et la confiance à la fois de Laurent Fabius, des militants socialistes et puis des électeurs, tout simplement. Félix Belaise, en vous présentant, rappelez votre âge, 37 ans. On a reçu sur ce plateau même, mais pour parole de décideur, l'émission économique de LCN Nicolas Maillard-Rossignol, le président de Région, avec lequel on évoquait l'âge et on lui demandait s'il n'en est pas un peu assez, qu'on évoque son âge. Bon, c'est vrai, il est jeune. Est-ce que ça a commencé pour vous ? Est-ce qu'on vous dit que finalement vous êtes jeune ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous agace un peu ? Vous avez le même âge d'ailleurs, tous les deux. Écoutez, en général, c'est pas dit sur un ton désagréable. Donc ça ne m'agace pas. Non, mais les répétitions, quelquefois, peuvent... Ça passera. Et je suis bien placé pour le dire, puisque ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai été le plus jeune conseiller municipal à Grand-Queville. J'avais 18 ans. J'ai été le plus jeune conseiller général au département. J'avais 32 ans. Je suis aujourd'hui le plus jeune président d'un département de France. Mais je sais avec cette expérience que ces choses-là passeront. Donc après tout, aujourd'hui, ça n'est pas désagréable. Profitons-en. Mais encore une fois, l'essentiel est dans le travail. Et ça, ça n'est pas une question d'âge. Vous avez déclaré vouloir être un président à 100%. C'est-à-dire que vous avez déjà quitté votre ancienne profession qui est avocat, on peut le rappeler. Tout à fait. C'est une profession qui est exigeante. D'autant plus que, dans mon cas, j'avais créé il y a une dizaine d'années un cabinet à Rouen avec d'autres associés. Et donc j'ai fait le choix, en accord avec eux, de renoncer à mon activité professionnelle pour me consacrer à cet engagement public. Je pense que c'est nécessaire d'un point de vue comme de l'autre. On ne peut pas tout faire. Et en même temps, bien évidemment, cette expérience d'avocat, de chef d'entreprise aussi, en quelque sorte, parce que j'avais là presque une dizaine de salariés, et bien c'est une expérience que je mettrais, bien sûr, dans mon expérience de président. C'est vrai, vous avez raison. On oublie quelquefois et assez souvent, quand il s'agit de profession libérale, qu'à partir du moment où il y a un certain nombre d'employés, on est aussi à la tête d'une entreprise. Et vous avez raison de le rappeler. Avec tout ce que ça représente. Et je pense, encore une fois, que cette expérience sera utile, je le crois d'ores et déjà, dans mon expérience de président. Vous passez d'une dizaine de salariés à 5 000 agents, avec un budget d'1,7 milliard. La relation n'est pas de même nature. Et à la fois, je disais, cette expérience d'avocat, chef d'entreprise sera utile. En même temps, j'ai aussi cette expérience de 19 ans de mandat local, je le disais, qui m'a appris à construire une relation avec des fonctionnaires, des agents publics, territoriaux. Et c'est eux, aujourd'hui, que je veux mobiliser dans la relation entre le président que je suis et les agents au service du public. Pourquoi cette envie d'exercer l'action publique localement ? On sait que vous avez eu l'opportunité de travailler à Paris, dans des ministères. Pourquoi cette passion pour la politique locale ? D'abord, il y a aussi un choix de vie personnel, je l'ai dit. Moi, je n'ai jamais souhaité, sauf à ce que les circonstances m'y obligent, renoncer à mon parcours, d'abord universitaire, puis professionnel, et donc c'est un équilibre entre la vie privée, la vie professionnelle et l'engagement. Et puis, s'agissant de l'engagement en lui-même, l'action locale a ceci de formidable que vous avez un effet très concret, très immédiat, entre le moment de la décision et son entrée dans la vie quotidienne. Moi, aujourd'hui, comme élu municipal, je suis en charge des affaires scolaires et vous voyez chaque jour dans les écoles l'impact de l'action de la ville. Et comme élu départemental, j'ai pu mesurer depuis six ans que j'y suis élu ce que le département apporte dans la vie concrète et quotidienne de nos concitoyens. Très franchement, c'est ça, aujourd'hui, qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut apporter, j'allais dire vite et bien, à nos concitoyens. La vie est courte, l'engagement dure le temps qu'il dure. Il faut en faire quelque chose. Et sur le plan local, je crois que c'est assez immédiat. Vous avez déclaré lors de votre élection vouloir un département solidaire, exemplaire et rigoureux. Est-ce que ça veut dire plus de rigueur budgétaire sous votre présidence ? La rigueur budgétaire, au sens, en tout cas, du sérieux budgétaire, elle est là et elle est là depuis plusieurs années, en particulier dans une adaptation que nous avons dû conduire à des circonstances extérieures au département, mais qui ont pesé sur ses finances. On peut le rappeler, ses dépenses ? C'est un moment où, d'un côté, les gouvernements de droite avaient demandé à tous les départements d'assumer plus de responsabilités, notamment sur le plan social, le fameux RSA, par exemple, qui est un outil positif pour nos concitoyens, mais qui est financé aujourd'hui principalement par les départements. Et dans le même temps, ces gouvernements-là nous avaient retiré des recettes, comme la taxe professionnelle. Par conséquent, nous sommes aujourd'hui encore dans une situation qui est marquée par cette expérience. Ça veut dire que depuis plusieurs années, nous avons fait un certain nombre de choix. Nous essayons, en effet, d'être rigoureux, au bon sens du terme, dans la gestion des finances du département. Il faudra continuer et il faudra le faire avec, à l'esprit, toujours le service de nos concitoyens, la dépense utile et l'économie intelligente, si je puis dire. Justement, à ce stade, d'ailleurs, de l'entretien que nous avons, on peut peut-être, pour les téléspectateurs de LCN, qui n'ont pas forcément tous en tête les missions et les compétences du département, les rappeler. Je pense que c'est essentiel. En effet, moi, j'ai voulu positionner le département sur l'enjeu des solidarités avec un S, qui sont les solidarités sociales dans le domaine, par exemple, de l'insertion. Nous payons, je le disais, le RSA. Mais au-delà des allocations, nous activons des fonctionnaires du département pour accompagner les personnes qui sont en recherche d'emploi. Les solidarités générationnelles, le département est responsable de la protection de l'enfance. Il est responsable des collèges, en tout cas, dans l'entretien, la construction des bâtiments. Mais il est aussi celui qui verse l'allocation autonomie pour les personnes âgées et qui soutient les établissements d'accueil des personnes âgées. Et puis les solidarités territoriales, parce que le département accompagne les acteurs des territoires, les communes, les intercommunalités, fait en sorte qu'à l'échelle de la Seine-Maritime, par exemple, il y a bien des connexions entre le monde rural, le monde urbain. Nous sommes un fédérateur de notre territoire. Alors justement, vous parlez des compétences du département. La réforme territoriale prévoit un transfert de compétences du département vers les métropoles. Est-ce que vous ne redoutez pas d'arriver à la tête d'une collectivité qui va avoir son champ d'action réduit ? Non, parce que d'abord, ce transfert aujourd'hui, il est prévu par la loi, vous l'avez dit, sur la base du volontariat. Ce sont donc des projets que l'on doit construire. Et puis, précisément, il faut les construire avec une recherche de qualité pour nos concitoyens. Très concrètement, le département a plus de 6 000 kilomètres de route sous sa responsabilité. Si nous en transférons 600, par exemple, comme nous y réfléchissons aujourd'hui, vers la métropole, qui s'appelle aujourd'hui la Créa, eh bien, ce sera un pourcentage minime, mais avec un effet utile sur le terrain, parce qu'il y a une certaine logique à ce que cette voirie sur le territoire de la métropole peut-être lui soit confiée. En tout cas, moi, j'aborde ça dans cet esprit-là. Nous ne pouvons pas tout faire. Essayons de bien faire ce que nous faisons et surtout de faire en sorte que ça complète ce que font les autres. J'ai donné quelques exemples dans le champ des solidarités. Nous avons près d'une centaine d'implantations sur le territoire de la Seine-Maritime avec des travailleurs sociaux qui sont là au contact de la population, aussi bien la PMI qui s'occupe des enfants et de tous les enfants qui viennent de naître que, je le disais, l'insertion des bénéficiaires du RSA. Voilà un travail que seul le département effectue aujourd'hui qui a son utilité et c'est bien aussi de le valoriser. Les grands projets pour 2014, vos premières grandes décisions, est-ce que vous pouvez nous les énoncer ? On est dans différents champs qui renvoient à ce que j'évoquais. Premier élément, l'aménagement numérique du territoire. C'est extrêmement concret. Je disais, la connexion entre les milieux urbains, les milieux ruraux. Nous avons créé un syndicat qui s'appelle Seine-Maritime numérique et qui mobilise... Dont vous êtes le président. Voilà, qui mobilise les intercommunalités et le département pour faire venir dans les 5 ans le haut débit vers l'ensemble des territoires de la Seine-Maritime. C'est utile pour l'emploi, c'est utile pour l'éducation, c'est utile pour le lien social. Voilà un exemple extrêmement concret à l'horizon de 5 ans. Deuxième exemple que l'on peut citer, c'est la continuité de l'action dans le domaine générationnel, je le disais, avec en particulier la jeunesse, l'éducation. Et s'agissant par exemple de l'insertion des jeunes, nous aurons la garantie jeunes à partir de cet automne qui est un nouvel outil pour faire venir les jeunes vers l'emploi, vers la formation. Et puis, troisième registre, qui est celui des aménagements du territoire. Avec la région, avec le département de l'Eure, avec les communes et les intercommunalités, nous devons identifier des projets. Pas plus tard que demain, je serai à Paris pour traiter de cette liaison nouvelle Paris-Normandie, de l'axe Seine aussi dans les jours qui viennent, et que très concrètement, notre territoire de Seine-Maritime soit accessible, attractif, et que sur ce territoire, on puisse en effet évoluer économiquement, socialement, culturellement. Un mot d'actualité, l'État vous a transmis la future carte de la Seine-Maritime, qui comptera désormais 35 cantons à la place de 69. Pourquoi ce redécoupage, et qu'en pensez-vous ? Ce redécoupage, il est d'abord le fruit, j'allais dire, de la Constitution, qui exige, et c'est bien normal, une égalité de nos concitoyens devant le suffrage. Et le Conseil d'État, après le Conseil constitutionnel, ont dit à plusieurs reprises qu'il fallait, en particulier, rééquilibrer la démographie de ces cantons. On les voit à l'écran. Ce sont des parties du territoire de la Seine-Maritime sur lesquelles sont élus les élus du département. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, le plus petit de ces cantons comporte à peine 4 000 habitants, quand le plus grand en comporte quasiment 40 000. Et tout simplement, il s'agit dans ce redécoupage de rapprocher la démographie de chaque partie du territoire, là où nous avons un écart qui est de 1 à 8 à peu près aujourd'hui, nous aurons demain un écart de 1 à 1,5 à peine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un élu, au sein de l'Assemblée départementale, aura le même poids démographique qu'un autre élu. Et pour la démocratie, je crois que c'est évidemment souhaitable. Alors à droite, on crie au scandale, évidemment. Je vais citer Pascal Martin, président d'Alternance 76, qui a déclaré à nos confrères de Paris-Normandie que ce redécoupage n'a qu'un seul but gagné par les ciseaux, ce qui risque d'être perdu dans les urnes. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Moi, je réponds simplement qu'il faut raison garder. Je vous parle du principe d'égalité devant les suffrages, rappelé par le Conseil constitutionnel, par le Conseil d'État. L'opposition de droite, quand elle était majoritaire en 2010, et c'est bien normal, avait prévu, sur la base de ce principe, de procéder au redécoupage des cantons. Elle avait créé à l'époque un élu qu'on appelait le conseiller territorial. Elle avait prévu ce redécoupage. Il n'a pas été effectué par elle parce que, dans l'intervalle, la majorité au Parlement a changé. Mais simplement, le travail s'est poursuivi sur des bases qui sont juridiques et que le Conseil d'État va encadrer. Et je crois que l'opposition ne peut pas aujourd'hui dire le contraire de ce qu'elle a dit il y a deux ans. Tout simplement, ce redécoupage est une nécessité démocratique. Merci beaucoup, Nicolas Rouly. Merci à vous. Merci à vous, M. le Président, de nous avoir rejoints sur le plateau de LCN. Il est 18h30, précisément. Et juste après un peu de publicité, ce sera le moment de retrouver le point actu du jour avec Félix Pellez. Merci à vous, M. le Président, de nous avoir rejoints sur le plateau de LCN.